Coucou mes soup soup, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien, je suis super heureuse de vous retrouver pour la suite d'Ephéméral En fait, je vais vous avouer quelque chose Je suis contente de lancer le jeu juste pour entendre cette musique Rien que pour ce kiff, je pourrais faire 50 vidéos dessus, vraiment La musique du départ, elle me met dans un état de trance Pas explicable en fait, je l'adore, je l'adore vraiment Du coup, je suis quand même très contente de retrouver ce petit coco là Allons-y, commençons ce deuxième chapitre Eh bien oui Mon petit Shiba ! Oui, je continue ton histoire Je suis amoureuse de ce jeu, je kiffe ce jeu, je kiffe ce mec, je kiffe tout Épisode 2, allons-y J'ai 210 points, ça va, ça va, ça va, je m'en suis bien sortie J'essaie de me connecter deux fois par semaine au moins Donc oui, je veux lire le scénario Je veux Épisode 2, rencontre inattendue Je suis trop amoureuse de lui en vrai Je l'ai ma meuf mais je suis trop amoureuse de lui Donc je niaise pas trop, tu vois Quelques jours après que je s'ai transférée à l'école Ardéique Toutes les leçons reçues jusque là furent une à une une nouvelle découverte pour moi L'histoire des classes sociales, les différents types de races des ténèbres, les êtres humains d'un différent monde Avant de venir ici, je ne savais vraiment rien Au moins c'est bien, elle est modeste, tu vois, c'est bien Je n'aurais jamais su combien apprendre était enrichissant et amusant Je ne compte même plus les jours En même temps, ça fait une semaine, c'est un petit peu normal La première semaine, on est toujours enjaillé On a les beaux cahiers, les stylos encore tout neufs, on est content C'est après que c'est la déchéance La moi qui s'ennuyait jadis, j'ai eu l'impression d'avoir retrouvé un sens à sa vie C'était comme si une porte venait de s'ouvrir à moi Groot, tu as pu t'habituer depuis ? Je s'appelle Groot Je vais le faire à chaque fois, je vais le faire à chaque fois, j'adore J'ai cru qu'au départ, il avait dit s'habiller J'ai cru qu'il avait dit tu as pu t'habiller depuis Mais s'habituer Oui Nagi, t'inquiète pas, petit Nagi-san Oh Nagi Oui, c'est pas encore parfait, mais je commence à comprendre énormément de choses Et puis, Shiba est toujours très gentil avec moi En disant ça, je me tournais vers un siège vide Oh, bouge les polos Bouge les polos Il n'est pas venu aujourd'hui Je me demande s'il s'est passé quelque chose Pourquoi ne pas aller dans la forêt interdite pour vérifier que tout aille bien ? Bah dis donc ! Ah, je pense qu'il sera absent pendant deux ou trois jours Mais si jamais tu as besoin d'aide, je serai là pour te soutenir Mon petit Naginou Deux, trois jours ? Il ne se sent pas bien ? C'est un loup-garou Non mais t'as oublié un petit peu ce petit détail C'est un loup-garou, voilà Donc il y a des jours dans le mois Où il est pas là Oui, parce qu'il est en train de tuer des gens En fait Mademoiselle Groot Auriez-vous une minute ? Oui, bien sûr, professeur, j'arrive Ah, euh, oui Je m'empressa de rejoindre le professeur Qui attendait pas seulement dans le couloir Désolée, je reviens tout de suite Pas de problème, à tout à l'heure Il est mignon Nagi aussi, hein Il agita sa main que je rendis aussitôt pour le saluer Et sortit de la salle Excusez-moi de vous avoir fait attendre Ne vous en faites pas Est-ce que tout se passe bien ? Oui Erika, Nagi et Shiba sont tous très aimables Les cours sont aussi très intéressants Chaque jour est une nouvelle expérience Cela me donne même envie de partager ce savoir à mes proches Ainsi qu'aux autres habitants de ma ville natale Je vois Ça, ça veut dire qu'il va y avoir un mai, clairement Cela fait plaisir d'avoir des élèves aussi passionnés que vous Bon courage Ah non, il n'y a pas de mai Autant pour moi, j'ai été médisante Oui, d'ailleurs Monsieur, est-ce que vous auriez des nouvelles de Shiba ? Shiba ? Euh, il ne me s'est plus présenté depuis Et Nagi vient de m'apprendre qu'il serait absent pour probablement deux ou trois jours Il ne vous a rien dit ? Eh, non mais elle est un petit peu con aussi, hein Eh ? Écoutez-moi bien On t'écoute, professeur ! J'ai prêté une oreille attentive aux prochains mots du professeur C'est alors que j'entendis simultanément un aboiement résonner au loin Est-ce que c'est... Aujourd'hui c'est la pleine lune Et comme vous le savez, le jour de chasse pour les loups-garous Si vous avancez en direction du jardin intérieur Au plus loin se trouve une forêt qui sert comme lieu de chasse À l'heure où je vous parle, il doit sans doute y être Vous vous souvenez de notre cours précédent sur la nuit de ce monde ? Dans le monde des humains, la pleine lune ne dure qu'un seul jour Alors que dans notre monde, elle dure trois jours consécutifs Oh les pauvres, ça doit être chiant ! Et durant ce laps de temps, il se transforme en loups assoiffés de sang Il n'y a pas de raison de se présenter dans cet état Une bête assoiffée de sang C'est vrai que Shiba l'avait mentionné auparavant Il l'avait plus que mentionné quand même Il avait clairement dit Ne viens pas dans la forêt pendant cette période Ne va jamais dans cette forêt C'était plus que mentionné quand même J'observais silencieusement la lune à travers la fenêtre Oh c'est une belle lune C'est une très belle lune ça Je ne suis pas sûre si c'est parce qu'on m'a récemment appris son mode de vie Mais depuis cet instant, la lune me parut intimidante Je me demande s'il chasse maintenant Oui, on vient de te le dire Non mais ça se trouve il dort, c'est vrai Il ne peut pas faire que bouffer non plus Avec cette soif d'avoir de la chair entre ses crocs Sous sa forme de bête Mais la seule image qui apparut dans mon esprit Était le Shiba habituel Il m'était impossible de l'imaginer autrement Normal meuf, normal Tant mieux en même temps Depuis, un jour après les cours Ah, enfin terminé Groot, ça te dit de sortir un coup ? Euh, ça ne me dérange pas mais on va faire quoi ? Euh, utiliser ta beauté sans égal pour envoûter des hommes crédules et les dévorer Non, on va se détendre Erika là Dévorer ? Euh, attends Erika Toi aussi comme les loups-garous, tu te nourris d'humains ? Je me sers juste des âmes A la différence de Shiba, la viande ne m'intéresse pas Je n'ai dévoré aucune âme ces jours-ci Alors je suis très affamée et frustrée Je vois, c'est rassurant Erika, tu devrais éviter Tu sais très bien qu'il est interdit de chasser dans ces lieux Personne ne le saura si tu le gardes pour toi Nagui Là n'est pas le problème Hum, une démon de ton espèce Bien, tu sois de haut rang Tes actes sont repoussants et honteux Si tu veux juste démontrer ta force Tu ferais mieux de décarpire Toujours aussi aimable, Ray, hein ? Hé, t'avais pas besoin de dire ça ? T'es le seul à abuser de ton pouvoir ici On s'en fiche de qui et quoi Allez faire du bruit ailleurs Vous bloquez le chemin Dégagez C'est la première fois qu'on l'entend parler, Natsume ? Bon, il est pas spécialement aimable En même temps, ils sont un peu chiants, hein ? Tch, je m'en vais Erika, c'est toi aussi que tu as une espèce de rang supérieur Assure-toi au moins d'agir comme tel Qu'est-ce qu'il veut, lui, ce gros prétentieux, là ? En ignorant Erika de venir rouge de colère, Ray passe à la porte Bon débarras ! Hé, reviens ici ! Tu balances juste ce que tu veux et tu t'enfuis comme un lâche ? Erika poursuivit Ray pour la énième fois et sorti de la classe Oh, ils nous fatiguent les deux, là, hein ? Euh, qu'est-ce que je devrais faire après ? Bah rien du tout, on cherche Shiba Désolée, Groot, tu as dû être étonnée d'entendre tout ça Mais Erika n'est pas méchante Non, on sait, elle veut juste bouffer des gens, ma foi Est-ce qu'on est assez près ? Non, hein ? Je pense qu'elle fait juste de son mieux pour que tu ne te sentes pas seule à sa manière Seule ? Parce que cette fois-ci, Shiba n'est pas avec toi Tu n'es pas trop anxieuse ? Anxieuse ? J'étais si heureuse d'avoir découvert de nouvelles choses Que ça ne m'était même pas venu à l'esprit Ok ! Désolée, Shiba, tu n'es pas encore fondamentale pour notre héroïne Mais c'est vrai que maintenant que Naguil dit Peut-être que je le suis J'avais remarqué que depuis ce matin, tu regardais le pupitre de Shiba avec un air de nostalgie Moi ? Je regardais son pupitre ? Ouais ? Tu ne t'en étais pas rendu compte jusqu'à maintenant ? Non Je vois Dans ce cas, c'était peut-être qu'une impression Tant que tu ne te sens pas seule ou anxieuse, c'est pour le mieux Mais le trop gentil, Nagui J'ai envie de l'appeler Nagi-san Je ne sais pas ce que ça veut dire san en japonais, vous me direz Mais j'aime bien, je trouve que ça sonne bien A l'origine, nous les monstres sommes habitués à vivre dans la solitude Alors, si tu es bien par toi-même, c'est ce qui compte Il vaut mieux ne jamais connaître cette solitude Jamais Mon petit bouchon Nagui ? Nagui parut soudainement triste Mon petit chou Qu'il cacha de son sourire habituel à la seconde suivante Enfin bref, on rentre ? Je t'accompagne jusqu'au dortoir Avec plaisir D'accord, mais... Peut-être que c'est parce que Nagui l'a mentionné plus tôt Mais mes pensées restèrent concentrées sur Shiba Et inconsciemment, mes yeux recherchaient sa silhouette Dire que j'ai fixé sa place pendant tout ce temps Je ne l'avais pas remarqué jusqu'ici, mais... Est-ce que je me sens seule ? Il m'a interdit d'aller dans la forêt, mais... Ça y est, ça y est, déjà au deuxième épisode, elle nous fait déjà des conneries Si c'est juste à côté du jardin intérieur, ça devrait aller, non ? Désolée, je me suis rappelée que j'avais quelque chose à faire Groute ! Tu n'es pas raisonnable du tout ! Euh, quoi ? Oh, mais ça ne te regarde pas toi non plus ! À demain ! Ok ! Je le saluais d'un geste vers ce dernier qui penchait de la tête, intrigué, courant à toute vitesse On l'a fait une zone édiée au flin ! Mes pas arrivèrent enfin à destination, m'ouvrant un paysage fleuri toujours aussi envoûtant J'ai pu venir jusqu'ici, mais au final je ne peux même pas y entrer Qu'est-ce que je devrais faire ? En arrivant ici, la possibilité de revoir Shiba était déjà très mince Rentrer avec Nagui aurait-elle été plus sage ? Alors que je restais en pleine réflexion, un petit aboiement arriva jusqu'à mes oreilles Ravoyons l'accident au magnétoscope Thierry Je fais bien le chien Je posais mes yeux au sol, voyant une petite boule de poils qui se frottait contre ma cheville Oh, il est trop mignon ! C'est si petit et tout doux, ça ne serait pas ce qu'on appelle un chien ? En se frottant à mes jambes, le petit animal aboyait joyeusement Wow, c'est la première fois que j'en vois, hein ? Ah bah dis donc, rien n'impressionne ! Il est si mignon, viens là ! Au moment où ma main s'apprêtait à le caresser Oh, c'est Shiba, mais Shiba il se transforme en chiant, c'est trop mignon ! Aïe ! Il me mordit de toutes ses forces et ma main se retrouva pleine de sang Ah ! Aïe ! Comment je vais faire ? Avec mon corps qui a du mal à guérir ? Choqué par tout ce sang qui lui piquait le nez, le chiot s'enfuya en direction de la forêt Ah non, non, on va pas par là ! Me dis pas qu'on y va pour le... On est donc rentré dans une forêt pleine de loups-garous, transformés, hein ? Avec la main en sang ! Bien sûr ! Quelle bonne idée ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah te voilà ! Ayant réagi sous l'impulsion et l'inquiétude, je m'enfonçais dans la forêt en repérant l'ombre du petit chiot Viens par ici, c'est dangereux de rester là ! Je portais alors ce dernier mais qui aussitôt réessaya de me mordre Ah ! Ah ! Arrête de mordre ! Il faut absolument que je trouve un moyen pour le calmer Caresser sa tête, caresser sa tête On m'a dit la soluce, on avait dit entre le dos et la tête Je choisis la tête, je choisis la tête Yes ! C'est le bon choix ! Tu es un bon chien, calme-toi d'accord ? C'est bien Je passais la paume de mes mains sur sa tête en le caressant avec tendresse Au début, il avait l'air très méfiant et n'arrêtait pas de m'attaquer Mais il semble nettement plus calme et obéissant maintenant Il a l'air plus à l'aise Qu'est-ce qu'il est mignon ! Peut-être qu'on se casse, non ? Enfin, je dis ça, je dis rien, mais... Oh, c'est vrai ! Il faut pas traîner ici ! Voilà, merci Groot de me suivre Je me redressais avec le chiot dans les bras et me mis à courir en direction de la sortie Je dois vite me dépêcher, sinon, si je rencontre un loup-garou, je vais me faire tuer Je pense qu'ici, ça devrait être bon Elle a eu du bol, hein ? Dieu merci, la distance à laquelle le chiot avait couru n'était pas très loin de la sortie Ce qui nous évita bien des problèmes Le petit chiot fit une mine attristée en remarquant ma blessure et se mit à la lécher Oh, tu essaies de me réconforter ? Merci, mais... Je sais pas, je sais pas les bruitages, hein ? C'est sûr, je dois avoir un goût horrible Même si mon cœur fonctionne et ne pourrit pas, la circulation de mon sang et sa coagulation est très mauvaise Bon, que devrais-je faire de toi ? Si tu essaies de nouveau de te roder dedans, ce serait vraiment dangereux En serrant le chiot contre moi, j'ai pris un temps pour réfléchir Et j'ai décidé à... Suspense ? Oh non, cette fin d'épisode de suspense de fou ! Bon, je suis sûre que c'était Shiba Alors par contre, pourquoi Shiba se transforme en petit chien et pas en loup-garou ? Euh... Il y a quelque chose qui cafouille Mais c'est pas grave, ma foi, je l'aime quand même, il était trop mignon Alors, on n'a pas eu d'illustration cette fois-ci, vous m'avez dit qu'il n'y en avait pas à chaque fois Mais je trouve ce jeu trop cool, je trouve trop cool, voilà, j'aime trop ce jeu J'ai trop envie de voir la suite Et on a vu Nagui qui était trop mignon On a vu Erika qui était chelou mais mignonne Et on a vu l'autre con qui était snobinar comme d'habitude Et moi c'est Shiba qui me manque On l'a eu en chien Mais j'espère que la semaine prochaine on pourra le revoir en loup-garou sur deux pattes, tu vois Parce qu'il me manque quand même beaucoup En tout cas, j'aime vraiment ce jeu C'est vraiment un plaisir, en plus les vidéos ne sont pas trop longues Alors je sais que pour vous, ça peut vous faire un peu frustrant Mais pour moi c'est agréable de ne pas avoir à tourner non plus de 40 minutes Donc c'est cool, je suis bien contente Du coup mes amours, plein de bisous, je vous aime très fort On se retrouve demain pour une prochaine vidéo Et bien sûr en attendant, on n'oublie pas Pouka 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz